En fait, ces personnages, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui ai envie de les retrouver, j'ai l'impression qu'en fait, ils reviennent me chercher. Je les ai inventés pour un livre, Le Professeur a disparu, je pensais qu'il disparaîtrait avec ce livre. Et puis, ils sont revenus, cognés à ma porte, pour un deuxième, un troisième, et ce sont maintenant des amis de 30 ans. Et chaque fois, j'ai l'impression, quand je les retrouve, qu'on reprend une conversation qu'on n'avait jamais cessé d'avoir, une espèce de conversation secrète. Ces trois personnages, Pépé, Rémi et Mathilde, sont vraiment des personnages de comédie. Et je crois que comme les personnages de comédie, ils ont des traits un peu exagérés, chacun joue sa partition. Et j'aime l'idée qu'en fait, on puisse associer trois comportements, trois caractères opposés, qu'entre défauts et qualité de l'un et de l'autre, on constitue une équipe solide. D'un côté, le vaniteux, mais hyper intelligent. De l'autre côté, un garçon un peu plus cancre, plus paresseux, mais hyper courageux, partageur. Et puis, une fille qui apporte raison, sobriété dans tout ça, qui est capable de remettre de l'ordre. Ça fait un trio, que je trouve un trio gagnant. J'ai l'impression qu'en fait, Pépé, Cuvert, Rémi et Mathilde, c'est un peu moi, que je me retrouve dans ces trois caractères. J'ai une petite préférence personnelle pour Rémi, mais je suis un peu Pépé. Je crois qu'on est tous, à un certain moment de notre vie, très fiers de ce que l'on est. J'aime aussi la raison de Mathilde, j'aime organiser les choses avec les gens, j'aime rétablir de l'équilibre, de la paix. Donc, je crois que je suis un peu ces trois personnages-là. C'est pour ça que je crois qu'ils sont si importants pour moi et que je les ai retrouvés si longtemps dans ma vie. Être auteur et éditeur, pour moi, c'est deux activités qui sont complémentaires. J'ai l'impression que mon travail d'éditeur m'amène à lire des auteurs qui écrivent, que j'admire, qui m'impressionnent, qui m'apprennent beaucoup. Et qu'en même temps, moi, en tant qu'auteur, je peux leur apporter, dans l'aboutissement de leur livre, la petite touche du cuisinier, parce qu'on parle ensemble cuisine, parce qu'on sait faire les uns et les autres, on sait mettre la main dans la pâte. Donc, j'ai l'impression que c'est très, très complémentaire et que ça m'encourage à avancer et ça m'apporte beaucoup. Moi, je crois beaucoup à la lenteur. J'ai l'impression que notre monde va trop vite et que prendre le temps, s'installer dans le temps long, c'est important. Et en particulier pour le domaine qui est le mien, qui est celui de l'écriture. Laissez les choses se décanter, laissez les choses infuser, revenir incessamment à son texte, réécrire, reprendre. Et ensuite, quand le texte est fait, le laisser reposer en cave. Je crois que c'est la clé de l'écriture d'un bon livre.